Merci à Sobricot de m'avoir envoyé cette boîte à outils que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est la Facom BPP20A en plastique renforcé. Elle fait 51 cm de long pour 30 cm de large et 27,5 de haut. Elle a une charge utile de 25 kg pour un poids de 2,6 kg. On va retrouver sur le dessus une poignée en aluminium avec une bonne prise en main. Deux ouvertures métalliques sur l'avant. Et une charnière métallique sur l'arrière. On dégage de bonne repoussesse. Elle est aussi cadenassable à l'avant, gassée de tout. Donc à l'intérieur, on retrouve un plateau à rabattement automatique. Avec sur le dessus, trois petits compartiments amovibles. C'est bien pratique. Ainsi que deux racks pour mettre des embouts de vissage qui sont amovibles aussi. Ensuite à l'intérieur, on a une grande partie qui fait 42 litres environ. Pour mettre tous les outils qu'on a chez nous et qu'on veut transporter dans notre boîte. J'ai vraiment apprécié cette boîte. Elle a l'air très solide. Facile de transport. C'est idéal pour quand on va sur un chantier et qu'on veut emmener des outils qui sont quand même assez gros. Elle est assez grosse. Ce qui est appréciable aussi, c'est que le dessus est plat. Et on a même des petites encoches qui permettent d'en embriquer plusieurs les unes sur les autres. Et on voit aussi ici, en un clin d'œil, on peut voir ce qu'il y a dans les petits compartiments grâce à ces petites cases transparentes. Donc ils ont vraiment pensé à tout chez Facom. C'est top. C'est top.